Jonjon, t'as de la salade sur ton arbre à chat, mon chat ? Non, pas mon sac à dos, il sert de contrepoids au trépied. Pas mon sac à dos. Regarde là-haut, Jonjon, là-haut. Non, toujours pas, toujours pas ici. Désolée de t'avoir enlevé ta boule à granulée, mais ça faisait du bruit. C'est la coupe du monde de foot et je vais pas bien. Et je vais parler de ces deux sujets. Parce que, crois-le ou non, il y a des liens et ça peut être intéressant. Hier, j'ai eu une très grosse journée, très très grosse journée. Si tu regardes pas cette vidéo mercredi, hier c'était mardi et c'était le jour de la demi-finale France-Belgique. Oh Jonjon, pourquoi est-ce que tu fais du bruit ? Je disais donc, hier c'était la demi-finale France-Belgique, hier soir, mardi. Et cette journée du mardi, déjà j'avais aucune idée que c'était la demi-finale, parce que je suis pas trop le foot. Et j'avais plein plein de choses de prévu. J'avais un rendez-vous médical le matin à 8h, donc j'ai dû me lever très tôt. Et ensuite, toute la journée, j'étais dehors, ce qui est particulièrement exceptionnel pour moi, parce que c'est pas quelque chose dont je suis vraiment capable, en fait, de rester longtemps dehors. J'étais épuisée quand je suis rentrée. Je suis restée peut-être 8 ou 9h dehors, ce qui vraiment est impensable. Pour moi, je le fais une fois tous les deux mois, trois mois. Enfin, vraiment, ça m'arrivait jamais de rester autant dehors. Et je suis rentrée, j'étais épuisée, je suis rentrée, il devait être 16h, je me suis mise dans mon lit, et je me suis endormie. J'avais tout prévu pour pouvoir finir ma nuit, j'avais mes boules qui aissent, j'avais la porte fermée, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire une nuit complète. Sauf que, vers 22h, j'ai été réveillée par des cris, par des klaxons, par des gens qui écriaient, par des pétards, vraiment plein de bruits tout autour de moi, des deux côtés de l'appartement, il n'y avait aucun endroit où il y avait du silence. Depuis hier, voire depuis lundi soir, en tout cas avec certitude depuis hier, j'ai une migraine. C'est une migraine de tension, donc ça prend ici, au départ ça part d'ici, donc le muscle du trapèze, ça fait mal tout là, ça remonte à l'intérieur ici, de ce côté-là, ça part dans la mâchoire, derrière cet œil-là, à l'intérieur de la tête, et ça prend au niveau de la tempe, et ça enserre, et ça vient un peu de ce côté-là aussi. Ça fait très mal, ça fait très très mal. C'est pas une migraine qui est dépendante beaucoup de facteurs extérieurs. J'ai plus l'impression que c'est une migraine qui est due à la tension. Mais, s'il y a de la lumière vive, je vais avoir encore plus mal. S'il y a des sons, je vais avoir encore plus mal. S'il y a des odeurs fortes, je vais avoir encore plus mal, parce que j'ai l'impression que mon corps est juste en état de gérer cette grosse grosse douleur. Pas d'avoir des stimuli extérieurs, et du coup, s'il y a des stimuli extérieurs, ou alors du toucher par exemple, je vais avoir très mal. Encore plus. Voilà où j'en étais à peu près hier soir. C'était pas la joie, et j'étais vraiment très mal. J'étais tellement mal que je pouvais pas avoir la lumière allumée. La lumière principale là-haut, je pouvais pas l'allumer, parce que ça me faisait trop mal, donc j'étais obligée d'avoir la lumière de la cuisine qui est dans la pièce à côté, allumée, pour éclairer un peu ici, et d'avoir la petite lumière derrière. J'ai tweeté, « Pour une fois que je dormais à peu près correctement, il y a plein de klaxons et de gens qui crient dehors, ça fait si mal à la tête. En plus, je n'ai pas pu récupérer la plante ce matin pour la soigner. Pourquoi la vie ? » Parce que ce matin, quand je suis partie très tôt, il y avait une plante qui avait été abandonnée dehors, et qui avait l'air mal, mais je pense que j'aurais pu la sauver, et quand je suis revenue, elle était plus là. Et comme j'étais très 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 fatiguée, et bonjour l'hypersensibilité, j'étais extrêmement triste, et voilà. Donc je voulais faire hôpital des plantes, je voulais faire médecin des plantes, mais ça n'a pas fonctionné, parce que la plante n'était plus là. Donc j'ai tweeté ça, pour essayer d'en parler, de ne pas garder ça pour moi, et comme j'aurais tweeté un moment où je ne vais pas bien, ou comme j'aurais tweeté s'il fasse quelque chose de chouette. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a répondu, un tweet du style « Oh là là, les gens sont heureux, ils font la fête, quelle horreur ! » L'air de dire, c'est déplacé, de dire que ça te convient pas quand les gens vont bien, et sont heureux, et montrent leur bonheur avec du bruit comme ça. C'est pas la première fois dans ma vie qu'on m'a reproché de gâcher la fête parce que j'étais malade, et c'est pas la première fois que ça arrive à quelqu'un qui est malade chronique. Malheureusement c'est extrêmement courant que quand on parle de nos symptômes, quand on dit qu'on va pas bien et qu'il y a quelque chose qui nous fait aller mal, que la personne en face nous reproche de lui en vouloir personnellement, ou alors de vouloir gâcher son bonheur personnel, son bonheur individuel, parce qu'on est malade, comme si on pouvait faire un effort de notre côté. Heureusement j'ai plein de personnes qui sont vraiment bien, qui suivent mon Twitter et qui ont répondu à ce message en expliquant que c'est pas terrible, juste en lui disant de supprimer son tweet. Mais en tout cas j'étais pas seule par rapport à ça, et ça m'a fait du bien parce que j'étais clairement pas en état de le gérer, et je pense que s'il y avait pas eu le soutien derrière j'aurais réussi d'une façon ou d'une autre à me persuader que j'avais pas à dire que j'allais mal si les gens faisaient du bruit, parce que c'était bien que les gens fassent du bruit, parce qu'ils étaient heureux. Il y a aussi un côté des personnes qui aiment le foot ou qui sont militantes, qui sont vraiment sur la défensive par rapport aux gens qui critiquent le foot, ou alors les démonstrations publiques de joie et d'allégresse par rapport au foot, parce que le foot c'est quelque chose pour les gens qui sont pas intelligents, parce qu'insérer ici toutes les idées reçues qu'il y a sur le foot. D'un côté je comprends le fait de tout de suite réagir en disant « Ah tu critiques », ça veut dire que t'aimes pas quand les gens sont heureux, ça veut dire que t'es classiste parce que c'est plus dans les classes populaires que le foot est apprécié, et du coup comme tu fais pas partie des classes populaires, tu les aimes pas et donc t'aimes pas le foot. Enfin, j'ai vu des messages de personnes sur Twitter qui dénigraient le foot parce que c'est un sport qui est pas intelligent, parce que c'est x chose, parce que c'est x chose. Donc d'un côté je comprends le fait que tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas par rapport au foot, ce soit « Ah, pourquoi tu fais ça, t'as pas le droit de critiquer ». Le souci là il est aussi de comment est-ce qu'on trouve un système qui va à tout le monde, où les personnes qui sont heureuses peuvent le montrer et peuvent faire la fête, et les personnes qui vont mal peuvent aller le mieux possible dans leur coin, être isolées, avoir du silence et du calme. J'ai vu aussi passer un tweet qui parlait des personnes autistes et du fait que les démonstrations publiques avec des cris, avec du bruit, et quand on est autiste, c'est dur à vivre. Niveau hypersensibilité, je le sens aussi la semaine dernière, les voisins qui sont juste sur le mur de l'autre côté, enfin ils sont pas sur le mur mais ils sont dans l'appartement qui est de l'autre côté, regardez le foot, et il y avait des cris, et je suis hypersensible et j'ai déjà vécu des agressions, et les cris en général, même si rationnellement je sais que c'est parce que les gens sont heureux, j'en ai peur et ça va m'amener au bord de la crise d'angoisse. Donc la semaine dernière, c'était très sympa, j'ai payé faire une crise d'angoisse parce que à côté, les gens criaient contre leur télé. Comme des personnes m'ont relevé en réponse au tweet qui me reprochent de pas aimer que les gens soient heureux, c'est extrêmement validiste de réduire le fait que c'est nocif pour nous d'avoir des gens dehors qui font du bruit, qui font beaucoup de bruit, de façon publique dans toutes les rues avec aucun endroit de calme, c'est extrêmement validiste de réduire ça à « tu veux pas que les gens soient heureux, tu gâches la fête, t'es rabat-joie ». J'ai pas choisi d'avoir une migraine aujourd'hui, si j'avais pu je l'aurais décalée, et si j'avais pu je l'aurais pas mise le jour d'un match de foot, je l'aurais pas mise le jour d'une devie finale où je savais que les gens allaient faire du bruit et allaient crier, mais c'est pas quelque chose que je choisis. Chaque bruit de klaxon hier, c'était un éclair comme si on enfonçait une épée dans le crâne. Chaque bruit de klaxon. Il y a eu des klaxons jusqu'à une heure, une heure et demie du matin. Il y a eu quelques-uns plus tard mais c'était plus espacé, mais il y a eu des klaxons pendant plusieurs heures. Même avec mes boules qui es, je les entendais et ça m'a réveillée même si j'avais mes boules qui es. J'étais à un point où j'allais tellement mal que rien que le fait de mettre des boules qui es, ça me faisait mal. J'étais à la limite de pleurer, ça allait pas super bien. Déjà là je pense que tu vois que ça va pas super bien. C'était encore pire. Je comprends que ce soit important pour des gens de faire la fête, mais quand les démonstrations de bonheur public et le bruit et l'enthousiasme et les cris, quand ça occupe 100% de l'espace, c'est pas non plus une solution saine et ça peut être dangereux pour des gens. Particulièrement quand on est malade chronique et qu'on est sensible au bruit. C'est malheureusement très fréquent que les personnes chroniques se voient accusées d'être trouble faites et d'être quelqu'un qui gâche la joie des gens parce qu'on demande à ce qu'il y ait des adaptations dans le comportement des personnes en face pour respecter nos besoins et pour essayer de diminuer nos douleurs. Ça peut être par exemple dans une maison demander de baisser la musique parce que ça fonctionne pas, parce qu'on supporte pas. Et on a toujours tendance à dire il faut trouver un entre deux qui aille à tout le monde. C'est malsain de dire qu'il faut trouver un juste milieu entre eux. Bon bah d'accord toi tu fais attention à tes douleurs et tu peux quand même bien supporter un peu de douleur et comme ça moi j'écoute ma musique. J'ai pas de solution à apporter et je me doute que toutes les personnes qui klaxonnent dans les rues, si dimanche la France gagne, je me doute qu'elles vont pas arrêter parce qu'elles ont vu cette vidéo mais... Peut-être faire attention à être conscient que quand on fait du bruit comme ça, surtout aussi longtemps et aussi fort, parce que klaxon c'est quand même très fort. Ça peut être dangereux pour d'autres personnes. Pour moi ça m'a augmenté mon temps de crise, ça m'a augmenté mes douleurs. Plus j'ai mal, plus je prends de médicaments, plus je prends de médicaments, plus je m'habitue à ces médicaments et plus j'ai des effets secondaires. Plus mon corps s'abîme, c'est dangereux pour ma santé. J'ai toujours pas trouvé d'alternative pour dimanche. Je sais pas comment je vais faire parce que je pense qu'il risque d'y avoir encore plus de bruit. J'ai aucun ami dans les alentours, chez qui aller, qui a une maison ou un appartement un peu plus éloigné du centre-ville. Je sais pas comment faire. Je vais me mettre dans ma salle de bain, qu'il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur, et mettre des oreillers et des couettes partout pour atténuer le bruit peut-être. Je sais pas. Je suis pas persuadée que j'ai amené beaucoup de pistes de réflexion ou autre. Très sincèrement, je suis pas en état. C'est important de réaliser ça et on n'est pas trouble fait si on demande des adaptations, parce que ça concerne notre santé, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. C'est aussi une des raisons pour lesquelles souvent, quand on a une maladie chronique, on la vit mal. Parce qu'on a l'impression de gâcher la fête des gens, on a l'impression de gâcher le bonheur des gens, parce que la vie peut pas continuer comme quand on n'était pas malade, ou la vie peut pas continuer comme s'il y avait que des personnes valides. Et comme les habitudes sont déjà prises, donc ici par exemple, faire beaucoup de bruit pour exprimer son bonheur, comme les habitudes sont déjà prises, nos besoins qui sont différents paraissent des demandes pénibles et des demandes extravagantes. Alors que c'est juste essayer de respecter notre santé. Sauf qu'individuellement, on va se dire, je gâche la fête, je suis trop. Mais c'est pas le cas, on n'est pas responsable si on a mal quand il y a trop de bruit, on n'est pas responsable si on fait des crises à ce moment-là. C'est pas ça le problème, mais c'est compliqué de s'en persuader. Du coup, je vais te dire au revoir, prends bien soin de toi. Ah oui, il faut que je fasse le rappel de Utip. Si jamais tu veux me soutenir et m'aider à continuer mon travail, tu peux aller sur Utip, le lien est dans la description, pour m'aider en regardant une pub ou alors en me faisant un don. Et tu peux aussi voir pour mes suspensions, parce que j'ai des tas de suspensions, que tu peux acheter une suspension avec des plantes dedans. Et voilà. Prends bien soin de toi et de toutes celles que tu aimes, et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça. Et puis, à tout bientôt. Et attention aux personnes qui t'entourent aussi. C'est important, même si sur le coup, t'as l'impression que ça restreint tes libertés individuelles. Si c'est la santé de la personne qui est en jeu... Bof.